Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler d'une énorme nouveauté qui vient d'être annoncée par FM, il n'y a même pas 24h, je faisais une vidéo où je disais que c'était en demi-teinte, c'était une mimole qui nous était proposée par FM, je ne sais pas s'ils ont vu la vidéo, mais en tout cas je sais qu'ils ont bouffé un petit filou, plein de calcium et qu'ils ont dû prendre un Viagra et même peut-être un petit suppôt direct pour nous pondre la nouveauté qui était attendue par tout le monde, l'IA du moteur de jeu, oui, oui, oui messieurs, dames, l'annonce est faite, la voilà, l'IA du moteur de match dans FM20, de la nouveauté, bien sûr, je te propose de t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux rejoindre la team, être prêt pour FM21, je recrute, je recrute nombre, moult personnes pour les prochaines carrières, les tutos, les expériences qu'il y aura à venir, mais voilà l'annonce qu'on attendait, oh là 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 là, fini les petits trucs, les petits bonbons, etc., là ils nous balancent le pas principal, l'IA du moteur de match, alors attention, attention, forcément ils nous disent il est exceptionnel, c'est magnifique, etc., vous allez voir, on va lire ensemble, attention, le moteur de match pondu sur FM2020, la sortie avec l'un contre un, on nous annonçait aussi du exceptionnel et on a vu ce que ça a donné, alors on va prendre, il y a 4 minutes de lecture, moi je vous propose qu'on se fasse un petit peu tout et qu'on s'attorde sur chaque point, voilà, pour parler de l'IA du moteur de match, qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas ? C'est le match engine, c'est ce qui régit en fait, eh bien le match que vous voyez sous vos yeux, voilà, c'est-à-dire cette chose-là, c'est-à-dire que quand vous voyez des bugs avec les touches, les coups francs au deuxième poteau, les un contre un, etc., ça c'est le match engine, voilà, c'est le moteur de match, l'IA du moteur de match qui s'appelle, eh bien, tout neuf, tout beau, on va lire ensemble. Alors, si le football est souvent surnommé le beau jeu, il est aussi imprésensible et sujet aux fréquents changements de possession de balles, riches en mouvements sur le terrain et en lutte acharnée entre attaquants et défenseurs. Et donc, ils se sont penchés sur chaque secteur du terrain, la prise de décision, voilà, qui est là, l'anticipation défensive, l'attaque dans les 30 derniers mètres, le milieu de terrain et l'intelligence du grand-mute, autant qu'ils vous ont dit qu'en fait, ils ont tout refait, voilà, là, ils nous annoncent que c'est une refonte totale. Déjà, la prise de décision, donc là, ils nous disent ce qui en fait partie, le réalisme du moteur de match engine de Football Manager est la prise de décision interrompue des joueurs et des arbitres, ce que nous avons surnommé image en coupe. Ce processus continu pousse chaque joueur à évaluer la situation autour de lui. Dis-toi bien qu'il va pouvoir, il y a des passes en retrait peut-être, afin d'appliquer l'action selon lui la plus adaptée suivant ses attributs. OK. Dans FM20, la prise de décision est plus nuancée que jamais, les joueurs pouvant désormais changer d'avis en cours de route en fonction de la situation. Bon, bah, ouais. Ils feront ensuite plus réactifs, ils feront des choix plus rapides pour une expérience de match plus réaliste, plus fluide et plus variée dans ses actions, jusqu'au coup de sifflet final. C'est-à-dire que si, quand même, ça ne va pas faire des miracles. Si vous êtes fan de Saint-Etienne et que vous prenez Saint-Etienne, ce sera toujours de la merde, ils ne feront pas de miracles. Voilà, ça vaut aussi pour moult clubs de Ligue 1. Cette refonte du système de prise de décision est étroitement liée aux améliorations apportées aux animations par les équipes animation IA de match dans la version de cette année. L'équipe match a retravaillé plusieurs éléments du code de prise de décision pour fournir au système d'animation les informations les plus pertinentes de l'IA. L'action est plus belle, plus fluide. Bon, il y a beaucoup d'informations, c'est enveloppé de caramel, etc. Il faudra voir. De toute façon, on va juger sur pièce, comme d'habitude. Il n'y aura pas de demi-mesure dans mes paroles quand ça sortira. Soit ce sera très bon ou soit ce sera raté, ou soit on dira qu'il peut faire mieux. Ça sera peut-être mesuré, en fait, mais on verra. L'anticipation défensive. Alors, c'était un gros point noir, moi, que je trouvais dans ce FM. C'est-à-dire que les ballons par-dessus les défenses, c'était vraiment trop fort, trop dur à contrer. Il fallait faire plein de consignes particulières pour pouvoir déjouer ce petit défaut. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont changé. Alors, le marquage est l'une des exemples les plus impressionnés de ces améliorations, de la prise de décision des joueurs. Les défenseurs peuvent désormais réagir de façon plus intelligente au mouvement offensif et confier leur marquage à un coéquipier pour contrer un autre attaquant lors de phases offensives. En jeu et sur coup de pied arrêté. Pas mal. Il nous parle peut-être, justement, des coups de pied et des coups francs au deuxième poteau. Les alignes défensives seront plus coordonnées et collaboreront pour contrer les attaques adverses et isoler les menaces potentielles. Les défenseurs monteront sur l'adversaire et leur pencheront plus souvent de dribbler. Ça, c'est pas mal parce qu'on avait tendance à voir que les joueurs étaient beaucoup sous le reculoir, notamment quand vous avez des formations en 4-3-3 avec deux ailiers et un attaquant. Souvent, vous aviez beaucoup de mal sur vos défenseurs latéraux pour les aider. Les défenseurs s'adaptent plus facilement aux longues balles. Voilà. Ils se battront plus souvent sur des ballons aériens afin d'éviter tout risque de déviation ou d'isolement sur une contre-attaque directe. Pas mal du tout. Il fallait retravailler de toute façon la défense. La part belle n'était pas la défense dans FM. Et bien que le football soit joli quand il est pratiqué de manière fluide et offensive, il y en a certains qui aiment aussi l'application tactique stricte de la défense, de ne pas encaisser de but. Et je pense que c'était important aussi de pouvoir construire une équipe très défensive et qui marche et qui peut même gagner des titres. Attaque dans les 30 derniers mètres. Donc, suite aux importantes améliorations apportées à l'IA défensive, tu penses bien quand même qu'il faut quand même marquer des buts. Nous avons dû retravailler l'IA offensif pour assurer un certain équilibre. Nous avons aussi amélioré les déplacements et la variété du jeu dans les 30 derniers mètres afin de donner aux attaquants les outils nécessaires pour espérer prendre le dessus. Là aussi, je le précise comme je l'ai précisé avec Saint-Etienne Elbaojeu, si tu as mis trop glou dans ton attaque, ça ne fera pas l'affaire. Voilà, il faudra quand même un attaquant qui sait mettre des buts. On attaque dans les 30 derniers mètres. Donc là, on l'a vu. Commençons par les actions offensives. Nous avons pris le soin d'améliorer le positionnement des milieux offensifs et des buteurs. Alors, c'est vrai que certains là, c'était quand même très compliqué. Tu étais obligé de jouer en attaquant avancé dans Football Manager pour tirer le meilleur parti de ton attaquant. Les milieux offensifs souvent ont des très mauvaises notes, très compliqués de les placer. Il fallait beaucoup de… voilà, il fallait des joueurs spécifiques vraiment excellents pour le poste. Donc, suivant leur rôle, ils cherchent plus souvent à monter sur le ballon, à proposer un soutien à leurs équipiers ou à pousser les défenseurs à quitter leur place. Nous avons aussi réglé les instructions. Jouer sur les deux flancs pour renforcer l'efficacité sur les balles larges. Concentrer le jeu sur un ou deux flancs ou au centre, offrirait des déplacements plus flagrants, chaque équipe cherchant à profiter des espaces laissés libres par adversaire. C'est pas mal. Alors, je prends le temps un petit peu parce que c'était une critique que j'entendais par pas mal de joueurs quand même de Football Manager. C'était que peu importe la tactique que tu faisais, quand même tes joueurs faisaient à peu près n'importe quoi, à part si tu donnais des consignes très, on va dire, précises. Voilà, il fallait vraiment détailler chaque joueur consigne particulière, etc. C'est vrai que normalement, si tu dis, bon les gars, aujourd'hui on va passer un peu plus sur la droite, t'attends quand même à ce qu'il passe plus sur la droite, pas que ce soit un vulgaire, on va dire, 30, 30 et 40. Voilà, t'as envie d'avoir un petit peu plus. Donc, en général, FM20 offre plus de déplacements dans les 30 derniers mètres, les attaquants cherchant à créer des espaces ou équipements, ceux laissés par une défensive. Tout ça, bien sûr, on verra quelle en est l'application dans la bêta. Il est peu de choses plus grisantes qu'au football, qu'une belle transversale. Donc, avec FM21, on nous dit qu'il y aura des pelles transversales faites dans les 30 derniers mètres. C'est vrai qu'on n'en voyait pas énormément. Il faudra des très bons passeurs, sinon l'attaque sera complètement avortée. La construction de jeu n'a pas été la seule à bénéficier d'améliorations sur FM21. Plusieurs changements notables ont aussi été apportés en attaque. Les joueurs sont désormais plus conscients du temps qu'ils ont pour tirer et évaluent mieux leur environnement, surtout en 1 contre 1. Alors, c'est pas mal. Là, il nous parle des 1 contre 1. Alors, je rappelle, là, comme d'FM, il n'y a pas de problème de contrôler un contre 1. Bon, ils en sont un petit peu revenus en disant, effectivement, il y a peut-être eu un souci. Il y a eu des petits patchs, il y a eu des petits changements. Pour corriger tout ça, on va dire que le match engine quand même en fin d'FM20 était quand même assez agréable, pas le meilleur qu'on ait connu. Mais peut-être qu'on arrivera à regretter le match engine d'FM20. Attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Face aux gardiens de but, ils sont d'ailleurs plus à même de prendre la bonne décision suivant l'angle et la position de leur adversaire. Vous devriez avoir plus de louches cette année, donc peut-être des lobes. Le choix du tir et l'analyse de l'environnement sont liés aux attributs du joueur. Plus celui-ci sera doué, plus le panel de tir sera varié et plus sera tiré parti des espaces, ce qui est pas mal. Les attaques l'en plongeront aussi plus facilement dans la surface de répartition. S'ils sentent un contact avec un défenseur, vous les verrez aussi réclamer le pénalty à l'arbitre. Alors, je trouvais qu'il y avait pas mal de pénalty déjà dans FM, à voir comment ça va se passer. Parce que dans la réalité, il y en a de plus en plus aussi, et notamment par la VAR. Ils en parlent juste après. Mais attention, j'espère qu'il ne va pas y avoir non plus de l'abus là-dessus. On verra ce que ça donnera. Lorsque vous utilisez la VAR, d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. Jusqu'ici, les arbitres qui avaient recours prenaient toujours les bonnes décisions. Ils seront désormais plus subjectifs et n'opteront pas forcément pour la solution que la majorité estimait la bonne. Dans FM21, les arbitres seront moins catégoriques sur la VAR en dehors des hors-jeu. Donc, les hors-jeu, il n'y aura pas d'erreur. De toute façon, il n'y en a plus avec la VAR logiquement. Et vous verrez même quelques incohérences de l'un à l'autre sur une action similaire comme en vrai. Alors, on m'avait dit, ouais, mais FM, tu vois, avec les arbitres, c'est toujours les mêmes décisions. Du coup, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas un jeu de simulation parce que je regrettais que le Covid soit pas dans le jeu. Donc, on m'a dit, oui, mais voilà, FM, c'est pas non plus le jeu de simulation. Eh bien, eux, ils se targuent en tout cas de vouloir nous proposer une simulation hors du commun. Donc, je reviens toujours sur le Covid. Dommage, les gars, qu'il va falloir attendre. C'est ma part, c'est mon avis. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient pour et qui sont contents que le Covid ne soit pas dans le jeu. Mais pour un jeu, voilà, qui se veut de plus en plus réaliste. Et sur les arbitres, c'est plutôt chose intéressante. Moi, j'avais déjà eu ça sur FM19. Si on voyait le live de ma finale face au Real Madrid, à la 120e minute, il y a une erreur d'arbitrage dans la surface du Real Madrid. Il devait y avoir pénalty et l'arbitre n'a pas sifflé. C'était marqué qu'il y avait faute dans la surface et que lui ne l'a pas sifflé. Autre nouveauté concernant les hors-jeux, les joueurs seront plus conscients de leur position. Ils pourront ainsi inviter de prendre le ballon pas mal. D'ailleurs, je pacifie tout, ça peut être correct, ça peut être pas mal. On verra ce que ça donnera. Milieu de terrain. Alors, dans FM20, nous trouvions que le jeu au milieu de terrain était trop souvent contourné. Alors, pour ma part, ça dépend en fait. Pour ceux qui jouaient avec les ballons longs qui étaient très très forts, effectivement, c'est vrai qu'on sautait beaucoup ce milieu de terrain. Mais là, pour le coup, apparemment, ils veulent leur donner vraiment une belle zone. Les commentaires de la communauté FM ont également sauvé ce point. Nous avons donc pris soin de nous pencher sur le problème pour améliorer ce secteur. Voilà. Dans FM20, nous avons davantage mis l'accent sur le jeu au milieu de terrain pour un déroulé plus réaliste des choses. Pour commencer, nous avons retravaillé les déplacements au milieu de terrain. Le plus criant, c'est l'augmentation du nombre d'interceptions dans ce secteur. Ok, pourquoi pas. Les joueurs chercheront aussi activement à bloquer les passes au lieu de suivre le ballon. On va dire que c'est pour couler toujours plus de réalisme. Les interceptions de notre moteur de match seront ainsi plus proches de la réalité. Nous avons aussi réacclimé la prise de risque des joueurs au milieu de terrain. L'idée principale est désormais de faire monter plus vite les attaquants les plus efficaces sur le ballon. Certains prendront donc plus de risques et effectuant des passes plus directes vers des coéquipiers dans les zones centrales. Cette décision découle en partie de la refonte de l'instruction d'équipe concentrée le jeu dans l'axe qui met davantage l'accent sur les séquences progressives. C'est vrai que le jeu dans l'axe n'était pas du tout quelque chose qui était mis en place. C'était très dur d'avoir des balles qui partaient dans l'axe, vraiment des passes comme on peut les voir dans le football moderne. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool de donner l'accent, qu'on puisse jouer dans l'axe par exemple, qu'on puisse avoir une équipe peut-être plus défensive et que ça marche. Les défenseurs sont aussi plus conscients du danger du jeu au milieu de terrain. Ils réagiront de façon plus instinctive à ces situations pour des interceptions toujours plus réalistes. Pas mal. Le gardien de but. Alors, moi le regret que j'avais sur le match engine du FM20 et le gardien de but, c'était que souvent en face, il y avait Superman couplé à Spiderman. Donc, même si le gardien était nul à chier, c'était un mur. Alors apparemment, ça a été changé. Enfin, en tout cas, ils ont retravaillé. Terminons par un point important. Les héros entre les poteaux. Les gardiens de but de FM plongeront plus rapidement dans certaines situations. S'ils décident par exemple que c'est le meilleur moyen d'empêcher un tir à terre ou de couper une trajectoire. Les joueurs sur le terrain ne sont pas les seuls à bénéficier d'amélioration. Les gardiens seront toujours plus à même d'évaluer le temps qu'ils ont pour se déplacer et arrêter un tir. Lorsque les attaquants sont en proximité ou dans la zone de réparation, les bons gardiens chercheront les joueurs qui se préparent à tirer et se placeront en conséquence. Pas mal. Qui verront peut-être des joueurs pour mieux se placer et être plus attentifs. Dans FM21, les gardiens chercheront plus à réaliser des interceptions aériennes sur les centres. Il y en avait quelques-unes. Moi, j'ai déjà vu. J'en avais vu quelques-unes, mais pourquoi pas. Et suivant leurs attraves, ils pourront tenter d'écarter le ballon du poing. Ça, c'était beaucoup plus rare, si ce n'est inéxistant. Ils prendront aussi en compte les conditions météo. Ils hésiteront à saisir la balle s'il pleut ou s'il vent souffle trop. Pas mal. Vraiment bien. Franchement, quand ils tissent comme ça, c'est propre. Les gardiens met une finition, en particulier des améliorations apportées au système de notes de match dans FM20. Ça, c'est vraiment… Franchement, c'est vraiment cool. Qu'ils aient retravaillé l'IA du moteur de match, c'était quelque chose qui était super attendu par tous les joueurs, je pense. Et le fait est qu'on a été écoutés. Donc, on va leur laisser le bénéfice du tout. J'imagine qu'il y aura des vidéos qui vont nous montrer un petit peu tout ça qui vont arriver. Donc, je vous reparlerai de tout ça quand il y aura des vidéos qui sortiront. Mais je suis très, très content. Et donc, le dernier mot, les améliorations de l'IA du moteur de match de FM20 nous sauteront aux yeux dès le premier rencontre. L'action semblera moins prévisible et plus fluide. Pour faire simple, il s'agira d'une simulation de football plus réaliste que jamais. Le niveau de profondeur de système de prise de décision a conduit à des améliorations sur tout le terrain, avec variation dans les déplacements, un marquage plus fin, de nouvelles réactions au milieu de terrain et des gardiens plus réactifs. Alors, environnement, nous avons hâte que vous testiez FM21 pour constater les effets de notre travail. C'est vraiment cool, vraiment, de voir ça. Ces changements, ce match engine, enfin, après des annonces au compte-gouttes pas très intéressantes, il est là. Pour moi, c'est l'annonce de ce FM21 qui est le match engine qu'on jugera sur pièce. Alors, la bêta, il faudra lui laisser un petit peu de temps. Peut-être qu'il faudra le peaufiner. Mais en tout cas, quand le jeu sors, j'aimerais, s'il vous plaît, un match engine digne de ce nom, qui ne rebute pas les joueurs qui vont se lancer pour la première fois sur FM, se dégoûter comme ils l'ont pu être sur FM20 avec les 1 contre 1. Vraiment, s'il pouvait y avoir un match engine abouti, qu'on prenne du plaisir, qu'il y ait plusieurs façons de jouer, que chacun puisse tester des choses, peaufiner, avoir envie de se plonger dans la tactique, c'est vraiment cool. En tout cas, je suis vraiment hypé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais enfin, voilà, le manque de calcium, c'est fini. On y va au charbon, on y va au mastic du côté de Football Manager. On annonce une grosse nouveauté, l'IA du moteur de jeu. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si jamais vous avez envie de vous abonner, eh bien, let's go. Le petit bouton, il est là. Le petit pouce bleu, si vous voulez, bien sûr, aider. Et le petit commentaire, voilà, booster la chaîne. FM21, il faut que je m'attraîne, parce que je suis toujours sur FM21. Ça arrive très vite. En attendant, on attendra les dernières petites nouveautés destinées. C'est sûr qu'ils vont nous montrer un petit peu de moteur de jeu. Et j'ai hâte de vous le montrer aussi. Ciao, ciao. Bonne soirée. C'était un plaisir de vous présenter l'IA du moteur de match dans FM21, l'annonce de la nouveauté. Ciao, ciao.